Musique Père, nous te rends de grâce, pour ton amour, pour ta bonté, nous sommes là, encore une fois devant ta présence, assiste et accompagne-nous au nom de Jésus, que ta grâce, ta bonté, nous comble de joie et de paix, que ton amour se manifeste au nom de Jésus, soit notre Dieu et Dieu jusqu'à la fin, à ton nom, Jésus nous avons ainsi prié, Amen. Donc j'ai dit shalom, j'ai venu l'éternel pour la grâce et pour son amour et pour sa bonté, dommage, désolé, parce qu'on a eu un souci, j'avais commencé direct, on a eu un souci au niveau, comment je peux dire ça, on a eu un souci au niveau, comment dirais-je, au niveau de Facebook, on a eu des problèmes, comment je peux dire ça, des soucis de connexion, la connexion n'était pas, le signal n'était pas correct, Donc cela m'a obligé de recommencer à zéro, donc j'avais même commencé à prêcher, lorsque j'ai regardé la vidéo, il n'y avait presque rien du tout, donc bon, cela n'empêche qu'on puisse recommencer à zéro, La technique c'est comme ça, que Dieu bénisse, je vous dis shalom d'abord, que Dieu bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, Et j'ai béni l'éternel pour son amour et pour sa grâce, bonté et faveur dans votre vie, que l'éternel se montre puissamment dans vos vies, dans vos foyers, bénéficiez encore et encore de la grâce, de l'amour de notre Seigneur, Lui qui nous a fait grâce, Lui qui nous a accordé le souffle de vie, nous a donné ce moment agréable, en fait de venir auprès de notre Dieu pour l'adorer, le célébrer et le rendre gloire, Que l'éternel soit avec vous, que la paix, l'amour de notre Seigneur, se révèle encore et encore dans votre vie, que vous expérimentez encore la bonté de l'éternel, J'ai béni l'éternel pour son amour, pour sa bonté, pour que notre Dieu soit avec vous, bonté, que vous expérimentez encore et encore la bonté de l'éternel, J'ai réglé la gloire à Dieu pour son amour et pour sa bonté, voici un moment merveillé que l'éternel nous a offert, Si vous aimez Dieu, si vous aimez la prière, j'aimerais juste vous inviter pendant un temps, pendant un moment, d'abandonner ce que vous êtes tenté de faire, De telle manière qu'ensemble nous puissions se consacrer à Dieu, venir auprès de notre Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, le rendre gloire, Que le Seigneur vous bénisse, que la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ se montre puissamment dans votre vie, Et aujourd'hui il y a un petit pensée que j'amène vers vous pour partager avec vous, Vous savez il y a des fois quand on traverse des moments difficiles, on se pose des questions, Il y a des questions qui arrivent dans notre vie, il y a nos pensées qui deviennent aussi négatives, Il y a des fois quand rien ne va, rien ne tourne, normalement, tel que nous voulons, tel que nous voulons voir, Il y a des fois il arrive que nos pensées deviennent négatives, donc nos pensées peuvent devenir négatives, Il y a des scelles qui prient, il y a des enfants de Dieu qui prient, qui disent autre chose dans leur bouche, Qui peuvent déclarer des paroles de foi, qui peuvent déclarer des paroles puissantes, Mais en réalité dans leur cœur, l'air bouche déclare des choses négatives, L'air bouche déclare des choses négatives, des choses négatives, il y a des fois si on est en attente de quelque chose, Si cela n'arrive pas, si cela n'arrive pas, ou même si on a prié, même si on est en bonne relation avec Dieu, Il arrive il y a des fois dans nos pensées, nos pensées deviennent négatives, Il y a même lorsque le pensée négative domine tellement dans la vie d'une personne, Ces pensées-là sortent en expression, c'est-à-dire que vous allez voir un enfant de Dieu qui subit certaines choses, Ou certaines réalités, va commencer aussi à exprimer, à commencer à exprimer ces pensées négatives, Ces pensées négatives, c'est-à-dire, vu que la situation ne change pas, rien ne va, Il y a des choses qu'il espère, ou c'est des choses qu'il désire voir se réaliser, ou s'accomplir dans sa vie, Dès qu'il ne voit pas cela, donc c'est-à-dire, soudainement, un enfant de Dieu peut être dominé par des pensées négatives, Oui, maintenant aujourd'hui, il est très important pour vous et moi de savoir, par l'amour et par la grâce de Dieu, Comment, c'est vraiment une question, comment dominer, ou comment dominer des pensées négatives, Lorsque, tu sens que dans votre vie, des pensées négatives dominent, lorsque nous parlons des pensées négatives, Ce sont des choses qui sont séries, qui sont vraiment à prendre en considération, quand je dis en considération, pourquoi ? Tout simplement, ce sont des réalités que beaucoup de personnes peuvent traverser, ou beaucoup de choses, Beaucoup de personnes vivent ces gens des choses, sa vie est dominée par des pensées négatives, Il y a même des pensées négatives qui deviennent très graves dans la vie d'une personne, Les pensées négatives peuvent devenir très graves et dangérées, comment vaincre les pensées négatives ? Vaincre les pensées négatives, parce que quand quelqu'un est dans son cœur, dans ses pensées, tout devient noir, Donc cette personne-là doit réfléchir aussi négativement, Donc les pensées négatives, il y a même des enfants de Dieu qui prient, Ils ne peuvent pas parler de ça, ils ne peuvent pas déclarer ce qu'il est en train de vivre, Des réalités qu'il est en train de traverser, à ce qui concerne les pensées négatives, De perquer, voir la réaction d'autres personnes, voir la réaction d'autres enfants de Dieu, Comment ils vont réagir ? Elles, tout le monde connaît que vous priez, mais quelque part, vous avez des pensées négatives, Si je parle de cela, comment les autres vont réagir ? Donc il y a des fois, quand les pensées négatives dominent dans la vie d'une personne, Quelque part aussi, ça devient tabou, pourquoi je dis ça devient tabou ? Ça devient tabou tout simplement, la personne a peur de s'exprimer, La personne a peur de parler de cela, parce qu'il dit que moi aussi je dis, Ou si je parle de cela, comment les autres vont réagir ? Comment les autres vont me trouver ? Il y a même des pensées négatives, certaines pensées négatives, Quand ça affecte une personne, la personne a peur même de dire, Même aux gens, même à certaines personnes, Voici ou voilà, même à son conducteur, Voici ou voilà, c'est des choses que je suis en train de vivre, Des choses que je suis en train de traverser. Maintenant, les pensées les plus, les choses les plus nécessaires, Aujourd'hui, comme Dieu nous a fait grâce, Comme Dieu nous a permis de venir auprès de lui, Comment peut-on vaincre ces pensées négatives ? Comment je peux vaincre des pensées négatives ? Lorsque tout va mal, tout devient mal, J'ai réfléchi, je vois des choses, je vis des choses, Mais dans mes pensées, à l'intérieur de moi, Vous savez, les pensées, c'est difficile, il y a des fois de voir, Quelqu'un peut rigoler au moment où il est triste dans ses pensées, Quelqu'un peut être dans la joie au moment où dans ses pensées il est triste, Donc c'est-à-dire, les pensées, Lorsque quelque chose ne va pas dans tes pensées, Il y a des choses négatives qui peuvent dominer ou affecter votre vie. Maintenant, l'une des plus grandes questions de la vie de ce soir, Comment vaincre cela ? Oui, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, Averti de la parole de Dieu, Dieu veut aider, notre Seigneur veut aider un enfant de Dieu, D'être en mesure de vaincre toute forme de pensées négatives, Qui entre, qui pénètrent sa vie, Qui détruit ou qui amène des choses négatives dans sa vie. Vous pouvez vivre ou avoir des pensées négatives, Vous pouvez démarrer dans cette position des pensées négatives. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, ce n'est pas trop tard. Donc c'est-à-dire, la force ou la puissance de la parole peut aider, De telle manière à prendre conscience, De telle manière à prendre conscience, Comment vaincre ces pensées négatives. Vous savez, les pensées négatives, Il y a des fois, Et on peut s'exprimer, Mais dans ton cœur, tu sens qu'il y a toujours des pensées négatives. C'est le plus grave même, Il y a même des esprits impires, Qui parlent, Qui parlent mal, Pour l'arrêt de la vie d'une personne. Il y a des esprits impires, Qui commencent à commander, À obliger, Certaines pensées négatives, De prendre des filles dans un corps, De prendre des filles dans ses pensées. C'est-à-dire, Quand je te parle maintenant, Je te pose une question, Qui te parle encore à part moi ? C'est ta conscience aussi parler, Dans ton oreille, Tu peux attendre aussi des choses. Donc c'est-à-dire des choses que tu as l'habitude d'attendre, Ou d'attendre à ton oreille. Que lorsque tu as tes pensées là, Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est-à-dire des pensées négatives, Lorsque les pensées négatives entrent dans la vie d'une personne, C'est-à-dire, Même ta joie sera limitée. Même certaines choses que tu veux faire, Tu veux accomplir, Quelque part tu vas sentir que tu as des limites, Quelque part tes pensées, Doit t'obliger, Que non, Tu ne réussiras jamais. Tes pensées doivent t'obliger, A dire que, Non, Il n'y aura rien de bon dans ma vie, Il n'y aura rien de bon, Rien ne peut aller, Rien ne peut marcher, Parce que tout commence par les pensées. J'aimerais dire une chose, J'aimerais interpeller un enfant de Dieu, Lorsque quelqu'un veut inventer quelque chose, Tout commence d'abord par les pensées. Donc c'est-à-dire, C'est-à-dire, Par ces pensées, Il peut commencer déjà à préparer une invention. Donc c'est-à-dire, Tes projets, Ce que tu veux accomplir, Ou réaliser, Dans ta vie, Tes pensées aussi, Peut être, Soit, Peut t'aider à réussir, Peut t'aider aussi à échouer. Oui, Que Dieu fasse grâce, Que l'amour de Dieu, Se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, De telle manière, Que toute forme de pensée négative, Qui entre en toi, Toute forme de pensée négative, Qui t'oblige même à faire des choses. Il y a même des pensées, Il y a même des gens, Quand je parle des pensées négatives, Il y a même des certains, Certains cas de personnes, Tellement il est dominé, Ou les pensées positives, Domine dans sa vie. Il fait quelque chose, Ou elle fait quelque chose, Après, Il se rend compte en retard. Donc, C'est-à-dire, Il y a même celle-là, Qui fait des dégâts. Donc, C'est-à-dire, Il fait d'abord des dégâts. Quand il fait des dégâts, À la fin de toutes les choses, Il se rend compte que, Non, Ce que j'ai fait là, Ben, Ce n'est pas bon. Ce que j'ai réalisé là, Non, C'est dangéré. Ce que j'ai fait là, Oh, Ça peut apporter des choses négatives. Ça peut apporter, Ça peut être destructif pour ma vie. Comment vaincre ces pensées négatives ? Donc, C'est-à-dire, La Bible déclare, La Bible déclare, Je fais ce que je ne fais pas, Mais je ne fais pas ce que je veux. Donc, C'est-à-dire, Des pensées négatives, Il y a des fois, Quand ça domine, Il y a des fois, Quelqu'un peut avoir aussi des pensées positives. Mais lorsqu'il doit réaliser, Ou accomplir quelque chose, Il finit par accomplir, Quelque chose qui est contraire, Même à ses propres convictions. Il finit par réaliser, Quelque chose qui est négatif, Même à ses propres convictions. Oh, Je viens parler à un enfant de Dieu, Que Dieu t'aide, Ce soir, Que tu sois en mesure, Par la puissance du nom de Jésus-Christ, De vaincre toutes les formes de pensées négatives, Qui entrent dans ta vie, Qui pénètrent dans tes pensées, Qui t'obligent à faire des choses, Qui t'obligent à réaliser, Qui t'obligent à désespérer. Lorsque les pensées négatives entrent dans la vie, L'ennemi te parle, L'ennemi t'enseigne, Les gens t'enseignent. Je voudrais juste interpeller un enfant de Dieu, Tu sais que tu es réellement, Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. Ce que tu es réellement, Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. Ce que tu es réellement, Ce n'est pas ce que la prophétie des autres disent de toi. Ce que tu es, Si tu es un fruit, Ou une créative, Que Dieu a créé, Pour expérimenter, Pour vivre, La bonté, Ce qui est le bienfait de Dieu. Ou qu'un enfant de Dieu, Experimente l'amour de Dieu. J'aimerais dire une chose, J'aimerais juste interpeller des enfants de Dieu. Cela a commencé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était ici-bas, Il a posé la question à ses disciples, Tout simplement, Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est ce qui était sa question. Le Seigneur a posé tout simplement ça, Pour savoir, Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont commencé à répondre par rapport à sa question. Il dit que les autres disent, Et les autres disent, Les autres disent, Les autres disent, Oui, Les autres disent, Mais qu'est-ce que tu as dit à ton sujet? Oh oui, Qu'est-ce que tu as déclaré pour ta vie? Les autres disent, Que tu n'es pas équilibré. Les autres disent, Tu n'es pas digne de bénéficier de la grâce de Dieu. Les autres disent, Mais j'aimerais poser juste une question, Qu'est-ce que les autres, Qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta déclaration? Qu'est-ce que tes pensées, Oh, t'oblige à dire. Lorsque Pierre a dit, L'Écriture lui a dit simplement, Pierre, ce que tu viens de dire, Ça ne vient ni de l'homme, Ni de toi-même, Mais c'est la révélation de Dieu. Oh, que Dieu se révèle dans la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu se révèle dans tes projets. Que Dieu se révèle dans tout ce que tu as envie de faire. Que Dieu se montre puissamment, De telle manière que tu expérimentes encore et encore la bonté de l'éternel. N'accepte pas que les formes de pensées négatives, T'obligent à accepter de vivre ce que tu n'es pas réellement. N'accepte pas que les paroles déclarées par les gens, Par les hommes, par la famille, Par les systèmes t'obligent à obliger tes pensées à être négatifs. Des pensées bénévérisent tout simplement négatifs. Quand les gens te disent, Voici ce que tu es, Oh, tu ne réussiras jamais. Rien ne sera bon dans ta maison. Rien ne sera bon dans ta vie. Tu ne vivras jamais le bonheur. Tu ne dois jamais continuer ou espérer à des choses négatives, Positives ou espérer que quelque chose de bon peut arriver. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Lorsque tes pensées sont positives, Lorsque tu réfléchis d'une manière positive, Laisse-moi te dire une chose. Ben, n'importe quelle forme de pensée négative, Tu peux t'obliger. Peu te dire ou déclarer des choses que tu acceptes. Tu n'accepteras jamais parce que tu sais une chose. L'internel est avec toi. Que toutes formes de pensées négatives Qui viennent de la sorcellerie, Qui viennent de la magie délibérée, Toutes sortes de pensées négatives Qui viennent dans les paroles. Les paroles, cela veut dire quoi ? Il y a même des personnes qui déclarent des choses négatives Que toi, tu ne réussiras jamais. Qui déclarent cela à l'ère enfant. Qui déclarent des langages négatifs. Oh, qu'un enfant de Dieu, Oh, que je déclare au nom de Jésus Que la vie d'un enfant de Dieu, Aujourd'hui même, je parle d'aujourd'hui, Que toute déclaration négative Qui a été prononcée dans votre vie Soit déconnectée en proie Et te libère au nom de Jésus-Christ. De telle manière, Que vous-même, que vous soyez amaisés maintenant De savoir que, comme je suis là, Comme je vis maintenant, Je dois désactiver tous les pensées négatives Qui dominent dans votre vie ma vie. Je dois vaincre toutes les formes de pensées négatives. Il y a même des hommes ou des femmes Qui pensent, ils vivent, Mais ils disent que je ne vais pas me marier. Mais ils ne peuvent pas prononcer cela. Ils ne peuvent pas déclarer cela devant les gens Parce qu'ils savent tout simplement Si je dis, c'est tel genre de choses, Comment les gens vont me prendre ? Il y a même des celles-là qui vont dire Qui ont l'habitude dans leur pensée. Ils déclarent déjà que je suis venu accompagner les gens. Oui, je suis venu dire à un enfant de Dieu, Non, tu n'es pas venu accompagner les gens. La grâce de Dieu est sur toi. Tu dois expérimenter la bonté, Et c'est que l'amour de Dieu, Et que le bien-fait de Dieu, Et que le merveille de Dieu, Doit se manifester dans votre vie De telle manière que tu expérimentes la grâce de Dieu, De telle manière que tu expérimentes la puissance de Dieu, De telle manière que tu expérimentes le bien-fait de Dieu, Que l'éternel se montre puissamment dans votre vie, Que tes pensées, Là où les pensées négatives tentent à entrer, Oh, maintenant, deviens positifs en nom de Jésus. Deviens positifs de telle manière, Peu importe les circonstances, Les réalités, Véquis, Ou, Seigneur, Même pas avec qui, Ou, D'autres personnes t'obligent à accepter. Toi, tu diras, Non, je suis un enfant béni. Oui, je suis quelqu'un dont l'éternel a préparé les grandes choses dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est appelé à expérimenter la bonté de l'éternel. Je suis quelqu'un qui est appelé à vivre les bien-faits de Dieu. Je suis quelqu'un qui est appelé à toucher tout ce que tu es ami devant moi. Et que toutes formes de pensées négatives doivent être libérées. Laisse-moi te dire, Même quand tu pries, Quand des pensées négatives continuent à dominer dans votre vie, Il y a des choses que tu ne peux pas prononcer, Des choses bonnes, Tu ne peux plus t'espérer. Parce que le négatif qui est en toi commence à dominer même dans tes actions. Le négatif qui est en toi commence même à dominer. C'est que le plus grave, Même dans les églises, Les enfants de Dieu sont négatifs. Dans leur pensée, Ils sont négatifs. Ils ne voient pas que tu sois du bon. Laisse-moi te dire, Pour Béthéline, Rien de bon ne devait sortir de là. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer. Dieu est capable de mettre, Ou de ramener vivant, Ou de créer de nouvelles choses, Là où personne espère, Ou là où personne pense, Que quelque chose de bon peut sortir. Même si dans ta vie, Même s'il n'y aura, Il ne peut y avoir aucune chose de bon. Je me régisterai, Fais confiance à Dieu, Accroche-toi à l'éternel. Accroche-toi, Espère à l'éternel. Si nous espérons à Dieu, Si nous comptons sur la grâce de Dieu, Si nous comptons sur la bonté de l'éternel, Si nous comptons sur les promesses de Dieu, Si nous savons que Dieu a préparé, Dieu a conçu des choses positives dans notre vie, Que Dieu a préparé déjà des choses avant ta venir, Avant ta naissance, Que Dieu ne connait ta personne, Tu ne dois jamais désespérer. Pour d'abord mieux combattre, Mieux combattre, Toute forme de pensée, Ou vaincre, Des pensées négatives, Il faut d'abord revenir dans la parole de Dieu. Je te pose tout simplement la question, Quelles sont les promesses que Dieu a destinées pour ta vie ? Est-ce qu'il y a-t-il des promesses pour ton succès ? Je parle aux enfants de Dieu. Y a-t-il des promesses que Dieu a préparé pour ta vie ? Y a-t-il des promesses que Dieu a préparé pour ta récite ? Y a-t-il des promesses que Dieu a préparé pour ta siste ? Oui, j'aimerais te dire, y a-t-il des promesses ? Il y a-t-il des promesses que Dieu a préparé pour ta vie ? Y a-t-il des promesses que Dieu a mises à notre disposition ? C'est-à-t-il unique souci ou l'unique difficulté ? Il arrive il y a des fois qu'on a des promesses. Nous les enfants de Dieu, on a des promesses, Mais on ne maîtrise pas nous-mêmes que nous avons des promesses. Il arrive que Dieu a préparé, Dieu a planifié tellement de choses dans notre vie. Mais il arrive que nous les enfants de Dieu, nous ne le savons pas. Jérémie le dit, la Bible le dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Enfin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel a conçu un projet, a formé un projet pour ta vie. Il a préparé un projet. Lui dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Enfin de te donner, enfin de me donner un avenir et de l'espérance. Ah oui, tu dois espérer que toute forme de pensée qui hante dans ta vie, qui enlève l'espérance, comprenez d'abord que c'est l'Éternel. Toute forme de gens qui te parlent, qui te mettent en arrière, qui veulent te voir échouer, comprenez d'abord qu'ils ne veulent pas ton bonheur. Toute forme de langage qui t'oblige à penser d'une manière négative que tu ne réussiras jamais. Comprenez que non, c'est une action maléfique de l'ennemi. Et que toute forme de l'action maléfique que l'ennemi peut planifier contre ta vie, oh, je me réussis, c'est rassurer un enfant de Dieu. Oh, que rien ne pourra t'empêcher de raisonner positivement parce que la grâce, il y a un projet qui a été formé pour vous. Rien ne peut te faire manquer la paix lorsque tu comptes sur la grâce de Dieu car l'Éternel a formé un projet pour vous. Le projet-là a été déjà préparé pour ta vie. Étant donné que ce projet a été déjà préparé pour ta vie, comptez sur la grâce de Dieu, comptons sur la bonté de l'Éternel. Continue à espérer, continue à accrocher la volonté de Dieu et à espérer jusqu'à ce que nous allons toucher la bénédiction de Dieu. jusqu'à ce que tu dois voir la bonté de l'Éternel. Aucun malheur ne peut t'atteindre lorsque Jésus est hâte de gérer votre vie. Aucun pensée de l'ennemi, de projet de l'ennemi pourra réussir dans votre vie lorsque nous comptons sur la grâce de Dieu. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, que toute forme de pensée négative tu t'obliges à rester derrière. Oh, cela soit déduit au nom de Jésus. Deviens positif dans ta vie. Deviens positif dans ta relation avec Dieu. Deviens positif par ta situation, par les réalités que nous pouvons traverser. Sois positif au nom de Jésus. Espérons à Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si l'Éternel a préparé un projet que aucune force ne t'oblige, aucun être humain, aucun esprit ne t'oblige que tu seras derrière. Aucun être humain, aucun être, aucun esprit puisse t'obliger à accepter les échecs qui fait l'ennemi. Aucun être, aucun esprit puisse t'obliger à accepter toute forme, toute forme de choses négatives que l'ennemi peut t'opposer. Oh, que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu s'opère dans votre vie. Que la puissance de l'esprit témoigne que toute forme de pensée négative ne peut pas prendre de vie dans ton corps. Que la puissance de Dieu témoigne que l'Éternel a déjà conçu un projet pour ta vie. N'accepte pas que tout ce que l'ennemi tente d'être dicté. N'accepte pas toutes sortes de choses, de langages que les gens de ce monde tentent à t'imposer. N'accepte pas toute forme de pensée négative que le système de ce monde nous impose. Oh, j'ai suivi un homme un homme qui parlait à ce qui concerne les systèmes. Les systèmes, lorsque les systèmes entrent dans la vie d'une personne, t'oblige à croire ou à accepter que tout ce qui est le fond, c'est ça le meilleur. Dans tes pensées, il y a des fois tu peux croire à la pauvreté au moment où tu n'es pas pauvre. Ma Bible me dit lorsque tu es pauvre, déclarer que je suis juste. Lorsque tu te sens fort, tu te sens faible, déclarer que je suis fort. Oui, tu es plus que vainqueur par l'histoire de Jésus. Que le pensée positive vienne en toi face au combat, face aux réalités, toutes les constances que nous pouvons traverser, que tu peux traverser, que le pensée positive désactive toute forme de pensée négative qui tente à pénétrer ta vie, qui tente à pénétrer ta conscience, que le système ne t'oblige pas à accepter la pauvreté, que la sorcellerie ne t'oblige pas à accepter ton échec. J'ai regardé quelque chose en Inde qui m'a choqué. Il y a une population de l'Inde qui sont environ 15%. on les a obligés de rester dans la casse inférieure. On les a obligés de rester dans ces casse inférieure. On appelle communément les intouchables. Je vais expliquer la vie des intouchables. en Inde. En Inde, il y a des systèmes de casse. Il y a des casse qui sont appelées à être riches et il y a des casse qui sont appelées à servir d'autres. J'ai regretté parce que tout simplement en Inde, l'Évangile n'est pas puissant. Laisse-moi te dire si tu comprends la puissance de l'Évangile, tu peux sortir de cette malédiction. Tu peux sortir de cette obligation que tes pensées t'obligent à accepter. Tu peux sortir. Tu peux être délivré au destin de ta conscience, de toi-même par ta conscience en disant tout simplement je ne resterai pas ainsi. non, la malédiction ne restera pas dans ma vie. Je ne serai pas une casse inférieure ni par mes pensées, ni par mes pensées, ni par ma façon de voir les choses parce que tout simplement je récite Jésus et je connais Jésus-Christ. Le fait que Christ est mort est résisté pour ma vie. Je sais qu'aucune condamnation comme l'a dit la Bible, il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Laisse-moi tenir le peuple de Dieu, enfant de Dieu, j'aimerais t'interpeller. S'il y a un système qui t'oblige à accepter, je t'invite seulement à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauver. Toutes ces sortes de maldictions doivent tomber tout simplement parce que le fait d'avoir Jésus, le fait de connaître Jésus, le fait de marcher avec Jésus, aucun malheur ne pourra avoir effet dans votre vie. Aucun malheur ne pourra opérer encore dans votre vie parce que tout simplement Jésus viendra, l'Éternel viendra changer ton identité. Si autrefois Israël était en Égypte et tant que des esclaves, la liberté de Dieu lorsque cela arrive, même si c'était dans vos pensées parce que direz 430 ans d'esclavagisme et ça devient un habitif. Direz dans certaines situations, dans certaines réalités spirituelles, direz ainsi, ça devient une forme de captivité. la captivité dans les pensées. Oh, je libère quelqu'un. Que Dieu libère un enfant de Dieu par la captivité par ses pensées. Ça dit, quand tu es pauvre, tellement tu es pauvre, tellement tu es la pauvre et tu es là, tes pensées même t'obligent que non, je resterai pauvre. Oh, je viens révolter un enfant de Dieu de telle manière de dire, peu importe ce que ma conscience me dit, peu importe ce que le monde me pose, peu importe ce que la nature me pose. Et tant qu'on est que j'ai tué, je connais un Dieu, lui qui vient de me dire, de nous dire que j'ai formé un projet dans ta vie, j'ai formé un projet pour toi, un projet de paix, de bonheur, non de malheur, que aucun malheur ne pourra m'atteindre. Ça dit, ne restez pas, oh, je déclare, ne restez pas captifs par tes pensées, ne restez pas, ne permets pas de penser négatif dominé dans votre vie. Même si l'esclavagisme est là, soyez positif car ta délivrance arrive, soyez positif car les choses vont changer, soyez positif car Emmanuel est là, soyez positif car ton Dieu agira. Que Dieu te soit favorable ou que Dieu te soit favorable que tes pensées puissent être libérées de cette forme de captivité, que tes pensées puissent être libérées de toute forme, de l'imposition que les démitants ont déposé, que tes pensées puissent être libérées de toutes formes, de toutes formes, de choses négatives que l'ennemi peut nous apporter. Oh, j'aimerais juste te déclarer pour un enfant de Dieu, la grâce de Dieu fera en sorte, même là où tes pensées étaient négatives, par la puissance de notre Dieu, fera en sorte que tes pensées deviennent positives, fera en sorte que tu expérimentes la bonté de l'éternel, que tu parles toutes sortes des bénédictions que Dieu a mis à ta disposition, que l'Esprit de Dieu réveille un enfant de Dieu dans cette forme de captivité qui t'oblige à accepter, oui, qui t'oblige à accepter, qui t'oblige à accepter toute forme de réalité ou de circonstances limitantes à t'imposer. Ah non, j'aimerais te dire une chose, soyez confiant et continue à espérer l'idée dans ta conscience pour dominer des pensées négatives. Ce qui te parle là, tu mourras. Si tu comprends la puissance de la parole de Dieu, ces pensées qui viennent tout le temps de la mort, ces pensées qui viennent en toi tout le temps de la pauvreté, ces pensées qui affectent ta vie, qui te disent que rien ne peut marcher dans votre vie, j'ai détruit ces formes de pensées qui entrent en moi au nom de Jésus. Que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus que tu puisses vaincre toute forme de pensées négatives que l'ennemi peut tenter, peut t'amener ou t'amène dans votre vie. Que Dieu t'aide de telle manière que tu expérimentes la bonté de Dieu ou que la puissance de l'esprit on libère l'âme de quelqu'un de cette puissance. Que la puissance de l'esprit libère un enfant de Dieu qu'il comprenne, qu'il comprenne, qu'il comprenne, qu'il comprenne et dans sa vie, malgré tout ce qu'il a en train de vivre, malgré tout ce qu'il a en train de tenter ou de le faire obliger, accepter, que cela sera nul et sans effet. Que la grâce de Dieu opère que vous expérimentez encore et encore la bonté de l'éternel. Je rends gloire à Dieu que son amour se montre parce que l'éternel est puissant. Laisse-moi te dire, j'aime toujours expliquer et dire, vous menez d'être dans un prison d'une manière charnelle que d'être dans un prison d'une manière je dirais spirituelle. Cela veut dire quoi? C'est sentir en liberté alors que vous n'êtes pas libre. C'est sentir en liberté alors que tes pensées ne sont pas libres. C'est sentir en liberté alors que ta conscience te dit que tu ne peux pas, tu ne pourras pas bénéficier de ce que tu as mis devant toi. Oh que Dieu libère tes pensées. Je sais que lorsque tes pensées seront positives, lorsque tu seras à mesure de vaincre ce qui entre en toi par tes pensées, or la dimension de ta vie sera différente. Vous savez, quand Dieu nous parle comment vaincre cela, ça peut être difficile. Il arrive il y a des fois à voir des gens, vous voyez, des gens se suicider. Cela arrive tout simplement parce que ces choses-là entrent par les pensées humaines. et quand ça prend possession de tes pensées, tu ne sais plus se contrôler. Que Dieu libère un enfant de Dieu même si tu vis ça en secret, même si tu ne peux pas s'exprimer par rapport à ces genres de réalité, par rapport à ces citations, par rapport à ces véquis, même si tu ne peux pas parler, tu as la honte de s'exprimer, de dire aux gens voici ce qui se passe à moi. Il y a même celle-là qui attend de voir. Il y a même celle-là qui reçoit les ors diaboliques par des pensées. Il y a celle-là qui voit des choses. Donc c'est-à-dire quand l'ennemi contrôle des pensées, c'est pour cela qu'on parle de posséder. Posséder, cela veut dire quoi ? Quand un esprit prend contrôle d'un corps, il peut faire de ce corps-là ce qu'il veut et comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut et comme il veut. Donc il est très important de savoir, il est très important de comprendre que Dieu aide un enfant de Dieu, qu'il puisse vaincre des dominations qui dominent dans ses pensées, qu'il puisse l'aider à chasser cette voie-là qui te parle. Il y a même cette catégorie de personnes dans leur pensée. Il est là, il y a des fois tu attends qu'on t'appelle. Après tu regardes de gauche à droite il n'y a personne et ça devient un habitif. Étant donné que cela arrive tellement dans votre vie, il y a des fois on te dit des choses, tu deviens péré, tu as peur de parler parce que tu poses des questions, quelle sera la réaction des autres ? Mais si je dis ce genre de choses, on va me prendre comme un fou. Si je dis ce genre de réalité, on va me prendre comme un fond. Tu as peur de s'exprimer. oh que Dieu t'aide mon frère, que Dieu t'aide ma sœur. Parce que quand tu donnes, quand vous protégez, quand nous protégeons des choses négatives qui opèrent dans l'intérieur de nous, cela nous donne plus de malheur, cela nous aide à ne pas avancer ni à évoluer, cela ne nous permet pas à profiter de toutes les grâces que Dieu a mis dans notre vie. Il y a même des gens qui ne savent pas leur pénétration par les pensées que c'est diabolique. Comme il prie ou comme elle prie, elle pense que ça vient de Dieu. Si Dieu veut que je vienne parler à son peuple, vaincre les pensées négatives, cela veut dire que toutes les choses, tout pouvoir, je répète, j'insiste, tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu est satanique. Ça peut être des dons, ça peut être des visions, ça peut être des révélations, ça peut être des rêves. Si ça ne vient pas de Dieu est diabolique. Il y a même ceux-là qui reçoivent des messages par des pensées. Ils reçoivent des messages. Mais quelle est l'origine de tout ce que toi tu as qui entrent dans tes pensées? Ce qui est même dommage, il y a même des choses diaboliques, la manipulation diabolique, les enfants de Dieu amène ça même jusqu'à l'église pour dire voilà ce que j'ai vu, voilà, voilà. D'où vient? Quelle est l'origine de ces choses-là? Qui entre dans tes pensées? Qui te dit des choses, qui te dit des choses, qui te parle de la vie des autres? Quelle est ces choses-là? Des voix que tu attends? Quelle est l'origine de ces choses-là? Oh, que Dieu fasse la grâce, que Dieu t'aide, de telle manière que de savoir que l'éternel a préparé un projet tellement si merveilleux pour ta vie, que tu es appelé, que nous sommes appelés à expérimenter. Oh, que toute forme de pensée négative qui parle en toi puisse te libérer. Que toute forme de pensée que l'ennemi tente à te mettre puisse te libérer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne veulent pas la certification mais veulent des dons. Il y a les dons aussi diaboliques. Il y a les prophètes de diable, de l'ennemi, des prophètes de malheur qui prophétisent que des mauvaises choses. Quand ils prophétisent, ils voient qu'il y a la mort. Ils voient plus la vie éternelle mais il n'est là que pour déclarer des choses négatives. D'où vient? Quelle est l'origine de ces choses-là qui viennent par ces deux pensées? Oh, je t'interpelle le peuple de Dieu. Pose-toi la question. Il arrive il y a des fois comme dans la vie de l'homme l'homme a les hauts et les bas. On n'est pas toujours tout le temps en haut. Il y a des fois quand tu reçois une forme de révélation qui entre par tes pensées. Pose-toi la question quelle est l'origine de ceci, de ce que je suis en télivis? Quelle est l'origine de cela? Que Dieu fasse grâce. Que Dieu aide un enfant de Dieu. Que Dieu t'assiste de telle manière que tu prennes conscience qu'il y a certaines choses qui entre par tes pensées ça peut être négatif. Le pouvoir que j'ai l'origine de ce pouvoir je ne sais pas. Il y a des choses qu'on voit depuis l'enfance il y a même des choses qu'on peut déclarer ça depuis que j'ai commencé à voir ça. Ça c'est dans notre famille c'est comme ça. Quelle est l'origine de toutes ces choses-là? Quelle est l'origine de cela? Que Dieu aide un enfant de Dieu que tes pensées puissent être libérées. que tu sois en mesure de vaincre toute forme de pensées négatives qui entrent en toi. Il y a même des gens que tu sens dans ton cœur on te parle court et ce qui est dommage nous mettons tout à Dieu je vais juste interpeller un enfant de Dieu si tu as un don spirituel que ça ne vient pas de Dieu cherche des hommes de Dieu pour qu'ils puissent t'aider par rapport à cette situation. Si tu as des dons des révélations même des visions si ça ne vient pas de Dieu cherche un servité de Dieu ce qui entre par tes pensées les gens aiment bien dire je n'ai jamais consulté un féticheur je n'ai jamais pratiqué non ça dit le mal ne peut pas seulement entrer le fait de consulter le mal peut entrer parce que le mal est là la Bible dit même au commencement lorsque Dieu a créé il y avait l'arme de connaissance du bien et du mal il y avait aussi l'arme de la vie le mal est là le mal ne sera pas nouveau le mal ne sera pas nouvelle le mal est là le mal existe mais plutôt nous les enfants de Dieu vous l'enfant de Dieu pourquoi acceptez-vous par vos pensées que le mal entre par vos pensées j'aimerais bien interpeller un enfant de Dieu c'est pour cela quelque part dans la loi la Bible déclare dès que tu penses à faire quelque chose tu l'as déjà fait pourquoi quand tu veux tuer avant de tuer tu vas commencer à penser oh que Dieu libère un enfant de Dieu je vais répliquer que Dieu te bénisse que la grâce soit avec vous que la bonté et la grâce de Dieu s'opèrent dans votre vie que vous expérimentez l'amour la grâce de l'éternel on ne sera là jamais pour vous condamner mais pour vous assister vous apporter la grâce la parole si vos pensées sont dominées par des forces négatives que Dieu t'aide à travers ces petits brefs moments que cela t'apporte la vie la force de dominer toutes les formes de pensées négatives qui peuvent entrer en toi que Dieu élimine ta vie qui est la paix l'amour de l'éternel s'opère en toi nous allons prier Père nous te raccoubrasses pour ton amour pour ta bonté Seigneur pour ce moment que tu as permis que je vienne à peu près de ton peuple pour leur dire Seigneur il est possible de désactiver tout ou de vaincre toute forme de pensées négatives qui peuvent entrer dans nos vies Seigneur assiste ton peuple Seigneur ceux qui sont dominés par des pensées négatives de l'ennemi que cela puisse être détruit au nom de Jésus que ta bonté ta puissance opère dans la vie j'ai ainsi prié Amen que le Seigneur que la grâce la bonté de notre Dieu soit avec vous que la paix l'amour de l'éternel et le nom de vos maisons que le Seigneur vous bénisse bonté et faveur dans vos maisons paix et tranquillité au nom puissant de Jésus je vous dis chalons que Dieu vous bénisse et à demain rendez-vous demain à 21h pour la prière nous allons prier ensemble je vais venir près de vous pour que nous prions que nous attachons à Dieu chercher la face de Dieu à ce temps que nous sommes en train de traverser l'ennemi et en train de préparer préparer ses actions Dieu aussi a un projet pour ta vie comme vous venez de le lire il a formé un projet de paix de bonheur non de malheur tu dois vivre le bonheur de Dieu la grâce de Dieu que le Seigneur vous bénisse chante paix et tranquillité au nom puissant de Jésus chalons 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 que Dieu vous bénisse pour l'amour pour tout le monde le bou�